Un après-midi en semaine, et voilà le hall d'accueil de la mairie de Brantome, déjà plein à craquer. Nous sommes au mois de mai, au mois d'août. Comme les touristes entrent sur le site par la petite entrée qui est très étroite, c'est l'enfer. Derrière l'accueil, la salle commune, destinée aux élus, aux personnels et aux rendez-vous officiels. Les agents sont obligés de passer par là pour aller aux toilettes, pour aller prendre le café. C'est un va-et-vient permanent. Elle n'est plus adaptée cette maire. Installée depuis des décennies dans une partie du bâtiment emblématique de la Venise du Périgord, la mairie est à l'étroit. Le projet ici, libérer les lieux pour qu'enfin le public visite ce bâtiment édifié par Charlemagne. Donc voilà le projet. Une nouvelle mairie sera construite sur cette place pour 1,5 million d'euros. Un choix peu judicieux pour des opposants au projet qui ont lancé une pétition sur Internet. L'abandon de la mairie, c'est ce que nous avons mis en avant effectivement, car nous pensons qu'un bâtiment qui n'est pas occupé à l'année est un bâtiment qui se fragilise. Et nous craignons d'un bâtiment supplémentaire à entretenir qui sera de toute façon coûteux. 1 000 signatures ont été récoltées en seulement 3 jours. Un succès qui n'étonne pas madame la maire. Je l'explique par l'intitulé de la pétition. Sauver l'abbaye, j'aurais moi-même signé. La municipalité l'assure, l'abbaye de Brantome fera bien l'objet d'une réhabilitation. Fondée en 769, l'édifice accueillera bientôt des visiteurs, plutôt que des services administratifs. Sous-titrage Société Radio-Canada